Musique Glenn Gould, il a eu le mérite de faire aimer cette œuvre, de la faire connaître. Parce qu'avant lui, elle était très peu populaire, et les gens pensaient même qu'on ne pouvait pas la jouer en concert. C'était ennuyeux. Et avec sa personnalité très riche, très inventive, il l'a fait aimer tout simplement cette œuvre. Mais son choix à lui était d'ignorer toutes les données stylistiques, même délibérément. Même en allant à l'encontre de la logique du texte. Il y avait une part très iconoclaste chez lui, comme par exemple de jouer l'accompagnement très fort et très comptabilé, et de jouer la partie principale chantante staccato et très douce. ou des choses comme ça, des choses provoquantes. Mais très personnelles. Très personnelles, très provocantes, pour qu'en définitive, il ressorte quand même la logique de cette musique. ou une autre logique, où il a montré qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec cette musique, n'importe quel traitement, et qu'il en resterait toujours quelque chose d'extrêmement logique et d'extrêmement construit. Voilà. Mais sans doute ce n'est pas ta logique. Mon esthétique est très différente et de tous les prédécesseurs les plus importants qui ont voulu de Landowska, Léonard, qui ont voulu comprendre quelque chose à partir du texte, parce qu'ils ont considéré qu'on s'était trop éloignés, que la tradition, la prétendue tradition, n'était plus du tout valable à cause de la distance d'antan, à cause des changements de goût dans le monde de la musique, à cause de données liées à l'écriture, la façon d'écrire la musique, et qu'il fallait faire une table rase de tout ça et recommencer pour essayer de comprendre mieux. Et un de ces éléments très importants, comme vecteurs, qu'on nous rapprochait de la musique, ils ont découvert que c'était l'instrument, que l'instrument, quand on utilisait l'instrument auquel le compositeur avait pensé, c'était... L'instrument lui-même pouvait nous montrer le chemin d'une certaine façon. Tous ces grands compositeurs, et même Bach, n'étaient pas des compositeurs abstraits, dont Bach était très passionné par la question instrumentale, donc par les instruments de son temps, qu'il essayait de faire évoluer, et il essayait aussi d'inventer de nouveaux instruments pour sa musique. Cette question vraiment matérielle du son, des instruments de musique, pour lui était très importante. Et donc, il écrivait magnifiquement pour les instruments qu'il choisissait. Et pour le clafsa en particulier, il avait sa manière d'écrire qui était très subtile, et c'est intéressant d'essayer de connaître mieux, et de comprendre ce qu'il a guidé dans son écriture, par rapport au clafsa lui-même, par rapport aux possibilités du clafsa. «Avrées du clafsa » «Avrées du clafsa » Sous-titrage FR ?